En marge de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop s'est entretenu à New York avec son homologue russe Sergei Lavrov rapporte la primature malienne. Au cours de cette rencontre, plusieurs sujets ont été abordés, notamment le renforcement de la coopération bilatérale, y compris les questions sécuritaires et politiques au Mali, ainsi que d'autres sujets d'intérêt commun. Le chef de la diplomatie russe a réitéré le soutien constant et indéfectible du gouvernement de la Fédération de Russie en faveur des autorités et du peuple malien en vue d'une transition réussie, couronnée par le retour à l'ordre constitutionnel apaisé et sécurisé. Les relations entre le Mali et la France n'ont jamais été aussi tendues dans le départ des dernières troupes françaises durant l'été 2022. Le colonel Abdoulaye Maïga, premier ministre par indérim du Mali, et puis la fin du mois d'août, l'a encore prouvé à la tribune de l'ONU samedi 24 septembre. L'ancien militaire qui remplace le premier ministre Choubel Koukala Maïga, mis au repos par un AVC, a tenu un discours extrêmement agressif à l'encontre de la France, rapporte Europe 1. Toujours selon le colonel Abdoulaye Maïga, l'opération Barkhane, qui a coûté la vie à 58 militaires français, aurait correspondu à une simple pratique néocoloniale, condescendante, paternaliste et réfondchade. Le premier ministre par indérim s'est également pris au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a récemment affirmé que 46 militaires ivoiriens étaient actuellement détenus au Mali. Monsieur le secrétaire général, le Mali tirera toutes les conséquences du droit de vos ajustements, a-t-il menacé ? En revanche, l'ancien militaire s'est montré très prévenant avec son nouvel allié russe. Et puis au départ, au récif des français, c'est bien Moscou qui semble avoir pris l'accédant au Mali avec le concours de l'agence militaire au pouvoir. Abdoulaye Maïga a salué les relations de coopération exemplaire et fructueuses entre le Mali et la Russie.